Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir, ça ne se donne pas. Moi quand j'entends certains Africains ou certains maigrés me dire Madame Beyala quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ? Je leur dis jamais, il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus, un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne, ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autre critique, il est temps que les Africains, les Africains français, se le fassent. Or ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi ? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne le faites pas. Parce que moi si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais qu'on était, j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc je me lève et je prends des risques. Et des risques, on peut même juste aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne veut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison de la culture. Les Africains français ont passé leur temps à aller demander quand on leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu dois te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique, eux-mêmes s'y levèrent. Pas en parlant, mais en agissant. Parce que ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non ! Tu l'es. Pose l'acte. Tu n'es pas content du régime. Lève-toi. Déjà, à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson Kuti. Tout ce que j'ai dit, elle le disait déjà. Ça veut dire que c'est un comportement chez nous recurrent. Le refus du sacrifice. Donc, on ne bâtira jamais d'une nation tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et c'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire des cotisations pour envoyer telle chose à tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner un héros. Bon Dieu ! Comment voulez-vous avancer ? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 1995, 1996. Ils étaient maltraités. Ils avaient été, ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Et ils l'ont tous fait. Enfants comme adultes. Vieux comme jeunes. Hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là j'entends des gens, on est en train de nous tuer, et nous on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais ils marchaient. Mais ils marchaient ! C'était la petite certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé le budget à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique. Pour redresser la France. Moi, je ne suis pas très heureux de donner mon argent, mais je veux donner. Parce qu'à des moments près de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. S'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici, il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est-à-dire ? Pendant la révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour connaître la République d'aujourd'hui. Ils sont allés mourir pour ça. On meurt pour ces idées, il faut avoir le sens du sacrifice. Sous-titrage ST' 501